Bonjour, je suis Michael Sahama, chirurgien oral. Je m'occupe essentiellement des reconstructions maxillaires, des maxillaires pré-résorbées, des reconstructions difficiles. J'ai une casquette hospitalière également en libéral et je suis très heureux aujourd'hui d'être avec mon ami le docteur Sepper Zarin pour vous parler de ça. Merci Michael, je m'appelle Sepper Zarin, je suis chirurgien dentiste et je suis installé en libéral et ma spécialité c'est des réhabilitations complexes et des atrophies osseuses. Pour moi la difficulté elle est surtout de prendre en charge le patient dans sa globalité, c'est à dire que veut le patient, quelle est sa demande, ce qu'il ne veut pas également. J'ai tendance à aller sur de la reconstruction en première intention chez les patients qui n'ont jamais eu d'expérience en mère implantaire et puis en cas d'échec ou de difficulté ou de cas trop difficile à reconstruire par l'âge, par le souhait, par la médication du patient à partir sur des techniques sans greffe. Je rejoins Michael, ça commence déjà par le patient, par les attentes du patient et c'est vrai que ça s'annonce déjà lors de la première consultation et on commence à faire connaissance, on peut un peu sentir les attentes et un petit peu l'historique aussi du patient et l'aspect psychologique. Ce qui va influencer les traitements pour moi ça va être au niveau sectoriel ou complet. Si on est plutôt en sectoriel, je vais tout de suite partir sur des greffes, des reconstructions mais si on est en arcade complète, je vais directement partir sur les implants zygomatiques et du coup de la mise en charge immédiate. Pour ma part, toutes les interventions se font sous anesthésie locale, tant les réhabilitations complexes que les implants zygomatiques. C'est une question de choix tout simplement parce que je maîtrise mon équipe, je connais parfaitement dans quelles conditions on va pouvoir travailler, donc je ne suis pas dépendant on va dire du milieu hospitalier. Et la position du patient, le fait de bouger le patient, de pouvoir le faire un peu participer aussi au traitement, c'est quelque chose qui est très important pour moi, notamment dans les réhabilitations avec implants zygomatiques où je fais beaucoup fermer, où je vérifie beaucoup les axes. Alors pour les anesthésies, je laisse souvent le choix aux patients entre local ou général. Je trouve qu'effectivement sous anesthésie locale, on est mieux installé nous, donc de façon très égoïste, j'adore l'anesthésie locale. C'est vrai que j'ai tendance à programmer les interventions lourdes sous anesthésie générale, que ce soit en milieu hospitalier ou en clinique libérale. J'ai tendance plutôt pour les implants zygomatiques, par confort pour le patient et pour moi, à faire ça sous anesthésie générale, bien que je pense que sous anesthésie locale, on se croit peut-être mieux installé. Effectivement, le fait d'ouvrir, de fermer, bouger le patient sera plus agréable, notamment pour les réglages de la mise en charge immédiate. Le choix est ouvert, sans forcer l'indication de l'allée générale ou sans pousser non plus trop à l'anesthésie locale. Cahoud, j'aime beaucoup cette classification, qui est une très vieille classification, qui a été édité dans les années 80-90, qui parle de la résorption du maxillaire et de la mandibule. Alors, centré au maxillaire, c'est un arbre décisionnel qui est assez simple pour moi. A partir du Cahoud 2, c'est de l'extraction d'implantation immédiate, c'est une résorption sans perte verticale. Et puis, dans les Cahoud 3-4, ça va être des pertes verticales, donc il faut reconstruire ou pas. Ça va encore être en fonction du patient et de sa demande et de son expérience en mère implantaire. Donc, moi, j'aime beaucoup cette classification qui est très logique. Dans un Cahoud 5-6, on ne pourra pas faire des techniques conventionnelles. Ce sera soit de la reconstruction, soit une technique sans greffe et évidemment par un plan zygomatique. Pour ma part, l'arbre décisionnel va être, comme on disait tout à l'heure, déjà au niveau de l'étendue de la reconstruction, si c'est sectoriel ou maxillaire complet. Ce qui va évidemment venir jouer dans la décision, c'est l'aspect esthétique final. C'est-à-dire, est-ce que la ligne du sourire permet, par exemple, de travailler avec ou non fausses gencives ? Est-ce qu'il y a un intérêt à faire avancer les mâchoires, faire des ostéotomies ? Auquel cas, c'est plutôt une reconstruction. Mais si on est dans une situation d'atrophie ou de situation, par malheur d'accident ou de cancer ou de rattrapage, d'échec, de greffe osseuse ou d'autres implants, ça va être forcément être orienté sur les implants zygomatiques pour permettre une reconstruction qui va prendre moins de délais dans le traitement, qui va permettre une mise en charge immédiate également dans la journée. Alors forcément, l'âge du patient va influencer la thérapeutique, l'expérience, je pense également chirurgicale. C'est-à-dire que je pense qu'à partir de 65 ans, c'est la limite d'âge que je me pose, même si c'est un âge physiologique, et en fonction évidemment aussi de ces comorbidités, de ces traitements. Je crois qu'après 65 ans, reconstruire un maxillaire avec des prélèvements osseux qui sont endobucaux, extraoraux, ça commence à être un petit peu difficile, surtout qu'il n'y a pas de port de prothèse, donc c'est-à-dire qu'on laisse le patient souvent édenté et donc naturellement, je vais l'orienter plutôt vers des implants zygomatiques, surtout quand ils sont édentés complets. Pour moi, c'est vrai que l'âge n'influence pas beaucoup la prise de décision. C'est intéressant ce que tu disais, c'est-à-dire qu'en fait, en dessous de 65 ans, si tu peux reconstruire, ta préférence va être à la reconstruction. C'est ça, mais par ma formation, j'ai été plutôt comme toi, quelqu'un qui était amené à reconstruire. Je pense que la balance bénéfice-risque, à partir d'un certain moment, en fonction de ce que veut le patient et du port de prothèse ou pas, je vais plus l'orienter sur du zygomatique s'il ne veut pas de port de prothèse, l'absence en tout cas de port de prothèse. Par formation et par expérience, d'avoir vécu certaines choses avant, par exemple pour moi, qui étaient parfois des reprises d'échecs, de gros traitements implantaires, qu'on m'a adressé, des réhabilitations par greffe osseuse qu'il a fallu reprendre. C'est vrai que, assez rapidement, la place des implants zygomatiques a pris de l'importance dans mon activité. C'est vrai que, par reproductibilité d'un résultat qu'on maîtrise par cette technique et son expérience, on est sûr ou on sait que cette technique et ce traitement qui va être proposé va fonctionner. Je pense qu'on est, de ce fait, chacun aussi à l'aise dans l'arbre décisionnel qu'on va proposer. C'est vrai que la technique d'implant zygomatique, elle est performante. Moi, je me rappelle que la première fois que j'ai pensé à cette situation, c'était un cas qui avait déjà été reconstruit par des mains de maître où je n'avais plus aucune solution. Et là, c'est des choses qui peuvent être intéressantes. Mais peut-être là où on diverge, c'est que j'ai tendance quand même à essayer de les reconstruire à la première intention. Absolument. À vrai dire, c'est vrai que la réalisation du maxillaire complet, je pense que tu seras d'accord avec moi, il y a, on va dire, deux axes. Premier axe qui serait de dire, on va attendre, d'abord essayer de reconstruire, et si la reconstruction un jour échoue, on passe aux implants zygomatiques. Et une deuxième vision qui serait de dire, eh ben, faisons les implants zygomatiques et si jamais ça venait à lâcher pour X raisons, on pourra toujours reconstruire. C'est deux visions différentes. Là où moi, je vais avoir un petit peu tendance à aller vers cette deuxième vision qui est d'abord implant zygomatique sur une réhabilitation complète, pion, s'il y avait échec par la suite, reconstruction. C'est parce que les résultats qu'on peut obtenir en première intention sur les implants zygomatiques avant d'avoir un cas d'échec, c'est-à-dire avant que les tissus soient lésés par un échec, sont, les résultats sont meilleurs que lorsqu'on intervient après, en deuxième, troisième, quatrième intention. Assez étonnant que puisse paraître même l'échec en zygomatique est finalement rattrapable et assez prédictible et le résultat surtout est assez prédictible. Moi, j'aime quand même toujours bien reconstruire les patients comme toi. C'est vrai que par l'amnistie générale, par le parcours, j'ai tendance à vouloir reconstruire ces volumes-là, mais assez étonnant également, c'est gentil. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un implant qui prend une place. Il faut comprendre qu'en France, on a quand même plusieurs années de retard, que quand vous allez à l'étranger, quand on parle d'implants zygomatiques, ils me disent « ouais, et alors ? » Donc c'est une thérapeutique qui a tout son sens aujourd'hui. C'est des techniques qui nécessitent beaucoup d'entraînement, beaucoup de formation, beaucoup d'attention, beaucoup d'analyse du cas clinique, du profil du patient. Bien sûr, quand on s'engage dans ce genre de reconstruction, qu'elle soit par zygomatique ou par greffe, il faut savoir aussi également gérer les échecs. Alors l'idée n'est pas de dire que c'est une chirurgie de nantie, mais de dire qu'attention, il y a quand même certaines limites, il y a un cadre quand même à respecter. C'est pas le fait sous anesthésie locale, mais parce qu'il a une énorme expérience dans ça. J'ai tendance à le faire sous anesthésie générale, mais peut-être que je me lancerai bientôt grâce à toi sous anesthésie locale, peut-être avec ton aide d'ailleurs. Avec grand plaisir. Donc voilà, je pense que c'est important aussi de cadrer ce genre de reconstruction. On pourrait dire que la courbe d'apprentissage est plus longue et que la perte d'habilité est plus rapide également. C'est-à-dire qu'en implantologie, il y a des techniques, une fois maîtrisées, qui peuvent être produites et c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Et si on en fait que quelques-uns pendant l'année, on va les faire très bien. Le sinus peut en faire partie, je pense. Si tu es bien formé, t'as pas besoin d'en faire énormément pour pouvoir être performant. Par contre, autant les grosses reconstructions que tu peux faire, autant les implants zygomatiques, je pense que ça demande à la fois une courbe d'apprentissage longue et à la fois vraiment une pratique régulière pour ne pas perdre la main. Je pense que ça fait partie des deux chirurgies qui nécessitent. C'est surtout vrai parce que c'est des techniques dans lesquelles l'anatomie va énormément être dévoilante des reconstructions ou des échecs ou du profil du patient. Donc ça va être la carte géographique qui va beaucoup changer. Effectivement, je crois que c'est une chirurgie qu'il faut faire souvent pour la médecine. Pour moi, la chirurgie, ça s'organise autour du compagnonnage, du mentorat, de la formation, d'avoir un maître, plusieurs maîtres. Donc la formation, c'est ce qui a guidé ma carrière, qui est jeune certes, mais c'est la transmission, savoir transmettre. Et c'est pas si simple que ça de pouvoir transmettre. Alors, du côté universitaire, et puis aujourd'hui, il y a aussi une formation privée qui se met en place. Je crois que toi aussi, tu as une formation privée. Absolument. Ça fait maintenant une dizaine d'années, mais je te rejoins à 100%. C'est-à-dire qu'on a tous les deux passionnés. Donc cette passion se transmet forcément par la formation et par l'accompagnement des chirurgiens, surtout pour les chirurgiens avancés. On espère, avec ces peurs aussi, peut-être très bientôt, vous proposer des formations dans ce genre de chirurgie un peu extrême, qui finalement est très peu proposée pour pouvoir répondre à cette question, ces patients qui sont difficiles à traiter. C'est vrai qu'on s'est tous les deux retrouvés sur ce sujet. On s'est tous les deux retrouvés sur ce sujet. Le mot de la fin, moi, je dirais que j'étais vraiment ravi de t'avoir rencontré, déjà. Très ravi aussi qu'on se retrouve sur ce chemin qui nous passionne tous les deux. Et parce qu'en réalité, la vie est belle par les rencontres. J'espère une série de compagnonnages ensemble. Et je suis très content de cette interview. Je retrouve mon sérieux. Parce qu'on a dans ma tête, j'ai un petit son, je suis en train de faire ça, qui raconte ma... Pour le maxi, là. Oui, pour le maxi, là. Bon, de toute façon, moi, tu connais ma réponse, ça va être K.Wood. Toi, tu vas dire Zaga, je me sais. Bon, allez, on s'en va. C'est bien fait. Bon.